Alors moi c'est très simple, pour expliquer mon parcours, j'ai fait un bac scientifique à Louis-Minson à Metz, que j'ai réussi. Alors de la suite, je suis parti deux ans à Strasbourg pour faire une fac d'informatique. J'ai réussi mes deux années, mais j'ai décidé de me réorienter dans une passion que j'avais découvert au fur et à mesure des deux années, c'est-à-dire que j'avais commencé à jouer à League of Legends, ça remonte à quelques années maintenant, et j'ai pris plaisir à y jouer de plus en plus, j'ai regardé des compétitions, et je me suis dit pourquoi pas me réorienter dans ce domaine, et j'ai découvert la structure Helios Gaming au premier festival Mestory, donc à Metz, et à partir de là on va dire que c'est un coup de cœur, et j'ai décidé de rentrer dans la formation à la suite de ça. Bonjour. Donc quant à moi, j'ai voulu en fait rejoindre le côté e-sport qui commençait à se construire, que je commençais à avoir, mais seulement depuis ma chambre d'étudiant en fait, j'ai été à la fac, j'ai essayé des facs de langue, des facs de psycho, j'ai essayé, j'ai fait, j'ai été diplômé en STAPS en tant qu'éducateur sportif, mais au final ce que je voulais c'était vraiment voir le monde e-sport et le toucher du bout de mes doigts et pas simplement le regarder depuis mon écran, et donc c'est pour ça que je suis venu d'ici. Pour ma part j'ai beaucoup appris, j'ai aussi rencontré des gens assez extraordinaires venant d'horizons tous différents, et donc j'ai pu apprendre professionnellement en fait tout ce que je ne savais pas sur l'organisation d'événements par exemple, et j'ai aussi pu et eu la chance d'être joueur, manager, et même sur des compétitions, sur ce qu'on appelle des LAN, j'ai aussi pu être staff dans des événements d'Elios par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir en fait pratiquer, d'essayer, de jouer, tout ce que je voyais en fait derrière un écran, je l'ai fait ici. De mon côté, j'ai fait partie du coup de la première promotion Edus Gaming School. On a eu énormément de connaissances, au niveau théorique, que ce soit au niveau pratique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que des enseignants qui sont professionnels de leur métier tout simplement, et on va dire que c'est vraiment de plus-value. Par exemple, on a eu des cours de journalisme par une TV locale, on a eu des cours d'entrepreneuriat grâce à la bépinière d'entreprise de Forbach juste à côté, et ça nous permet vraiment d'avoir énormément de connaissances et de pouvoir les mettre en pratique, comme le disait Pierre, sur les événements Edus Gaming sur lesquels on est conviés pour mettre en place. J'ai eu aussi énormément de chance au niveau du jeu, d'apprendre énormément de choses que je ne connaissais pas, on ne va pas se trop cacher, et l'année-là nous a beaucoup accompagnés tout au long, et j'ai eu la chance en sortant de la formation, d'être pris dans une équipe en tant que coach à un niveau régional, et de pouvoir les accompagner sur différents tournois au fur et à mesure de l'année. Je dirais, alors de faire comme j'ai fait en fait, j'étais très embêtant pour être soft au niveau des mots, c'est-à-dire que j'ai posé beaucoup de questions, notamment concernant la reconnaissance et l'accréditation RNCP, on en a parlé tout à l'heure, et je n'ai pas arrêté de poser des questions tant que je n'avais pas de réponse satisfaisante pour moi. Donc j'ai posé des questions par exemple sur le RNCP, mais pas que sur le fait que moi, le côté professionnalisant autour de la scène e-sport m'intéressait, qu'est-ce que l'école pouvait m'apporter, donc j'ai par exemple parlé de demander tout ça en fait. C'est ça qu'il faut faire, c'est poser des questions et ne pas partir tant qu'on n'a pas reçu de réponse. Alors moi je vais revenir un peu sur ce que disait Pierre, en ayant un recul d'un an, il ne faut vraiment pas hésiter, j'ai des étudiants de la promotion actuelle qui m'ont envoyé énormément de messages pour avoir des conseils, savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut que je prenne en compte pour rentrer à l'école. Et moi j'ai juste un mot, c'est de ne pas hésiter, je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça fait peur, j'étais en événement il y a deux jours et on m'a demandé, mais en fait je faisais une visite de salle et on me disait ça fait peur quand même le sport, ça commence à grossir, à grossir, qu'est-ce que ça va devenir ? Et à ces personnes-là on leur dit, en fait c'est un marché qui va se développer et il ne faut pas hésiter, nous on est là pour répondre à toutes les questions, il ne faut pas hésiter à venir sur le Discord, Ilios Gaming aussi, on est là pour y répondre et n'hésitez pas, c'est une expérience à vivre on va dire et ça ne va vous apporter que des bénéfices au fur et à mesure.